Par contre, je ne trouve pas mon limonadis. Ça tourne. J'ai perdu mon limon. Ça tourne. Ouais. Ah, il envoie toute sa production à l'étranger ? Non, je n'aime pas. Tu sais, en France, c'est comme ça. Et lui, il y a déjà que tous les restaurants qu'il a en France. Ouais. Les ventes à visse. Ceci, Nanou, ne regarde pas. Regarde pas. Ça filme. Oh non, ça filme, là ? Oui, ça filme. Merde. Ce qu'on a dit est humiloté. Alors là, on est où ? Parce que nous, on était en train de déguster le fromage avec Nico. Là, quoi de mieux avec une cochonaille ? Quoi de mieux qu'un Beaujolais ? Un Beaujolais. Une bonne cochonaille. Une pille de Beaujolais. Une bonne Beaujolais, là, en nature, de chez Joubert. On est où, là ? On n'a qu'un scie en Beaujolais. Famille Joubert. Ça, c'est très bon. On est sur un bruit. C'est ici une des premières fois, je ne sais plus, mais l'étiquette est très familière. Gré des roses, on est sur un bruit. Donc, on est sur une des appellations en Beaujolais des plus légères. Mais parce que le temps s'y prête, il fait encore assez chaud. On n'est pas obligé de rentrer dans un truc hyper... Oui, et puis c'est cool, on annonce le Beaujolais, un nouveau. Et puis voilà. Mais bon, qui n'est pas le Beaujolais nouveau classique. Novembre arrive à Grandpas, donc l'arrivée du Beaujolais est le... 18 novembre. J'étais en train de me demander, d'ailleurs. Voilà. Mais oui, carrément. Mais évidemment. Est-ce que je bosse en même temps ? Le 18 novembre, le 19 au matin, en venant au Bon Vivant. Entre autres, de bons endroits sur Nice. Eh bien, pas de mal de tête. No hangover. La forme, envie de remettre ça le lendemain, plutôt que de faire un soirée Beaujolais et puis de ne plus boire de vin pendant une semaine. À l'ancienne, on a la chance aujourd'hui d'avoir des très beaux endroits comme ton endroit. Merci. A toi et Elias qui proposent une gamme de vins propres. Hein, comme dit souvent Karine, propres. Ouais. Alors bio, déméter, il y a beaucoup de choses... Biodynamie, nature. Voilà, voilà. Mais dans tous les cas, des vins qui sont... Voilà. Faits par des passionnés. Des vins de passionnés. Voilà, je te laisse le dire. Qui posent bien. Ouais. Comme nous. Voilà. C'est le moment quand elle dit ça où il ne faut pas qu'elle loupe l'ouverture des bouteilles. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, là, je viens de voir que j'ai pris le limou blanc, celui qu'il ne faut jamais prendre. Tu sais, c'est le stylo qui ne marche pas, mais que tu gardes, on ne sait jamais. Mais non, I'm a professional. Et pour la petite histoire, le grand-père de la vigneronne, Karine Joubert, c'est lui qui a créé l'appellation Morgan. Voilà. Juste pour un peu de... Ok. Ben, ça vaut de le dire. Donc, voilà. C'est la famille Joubert qui est à l'origine de l'appellation Morgan. Et pour la peine, on goûte leur bruit. Ben, c'est beau. Très belle robe. C'est une très belle bouteille. C'est une très belle bouteille. C'est une très belle kill. Bon. Au bon bilan. Ouais, à nous. Santé. On vous attend. Alors, Nico, qu'est-ce qu'on déguste avec ça ? Là, on a une belle série. Alors là, on a une belle déclinaison de la pata negra. Enfin, la pata negra, c'est le nom commun qu'on donne parce qu'en réalité, l'animat, c'est un porc de race ibérique. Oui, qui mange du gland. Qui mange du gland. Qui mange du gland et qu'on communément, on appelle pata negra parce qu'il a le bout des pattes noires. C'est ça qu'il faut le dire parce qu'après, il y a plein de catégories. La pata negra, c'est même ce qu'on dit quand il y a la dénomination unique qui coûte le plus cher. Oui. Qui est vraiment ultra gras, peut-être maturé longtemps. C'est ça. La partie qui profite du gland le plus. Et après, on a, c'est comme des pochettes dans le centre commercial. On a des pochettes et puis on part de 20 euros les 200 grammes. Puis on descend, on descend jusqu'à 10 euros. C'est pourtant le même cochon. Alors, c'est le même cochon. On a l'habitude, on entend pata negra, on entend toujours jambon en fait, jambon pata negra. Mais en réalité, on peut reproduire toutes les différentes charcuteries avec la race pata negra. On peut faire du saucisson, du chorizo, c'est le cas là. Ou du lomo, là c'est la partie la plus maigre. C'est du filet en fait, du filet de pata negra en fait, qui est séché. Et voilà, c'est très fin, il n'y a pratiquement pas de gras, c'est que du... Voilà. C'est ultra fin. Ça, c'est comme un saucisson. C'est comme un saucisson, comme on pourrait faire une rosette chez nous. Mais encore une fois, qui est fait à partir de la race ibérique. Ça, c'est le saucisson, on va dire, qui est épicé. Oui. J'imagine, relevé. Voilà. Qu'on appelle comment en Espagne ? Toi, tu connais vraiment bien l'Espagne. L'Espagne et le Portugal, je crois. C'est chorizo en fait. Chorizo, chorizo de pata negra. Ok. Donc c'est quand même super bien. Oui. En termes de qualité, oui, bien sûr. Parce que la viande, c'est une viande très délicate. avec ce petit goût de... Absolument. 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 de pata negra, voire même de certains pata negra en qualité, on est supérieur, je pense. Ah oui. C'est vrai qu'il était un peu plus gras. Oui. Tout simplement. Un peu plus gras. Vous mangez pas tout. Non, non. Effectivement. On va essayer. Là, on est dans la partie pata negra. On est dans la partie pata negra. Hum. Hum. Ah oui, c'est que du bonheur. Là, on a besoin de trouver un côté sanguin. Un. 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 Avec un grand coup de sucre. Nous, on a fini. Vous en avez fini ? On dira au revoir à tout le monde. On a prévu un petit goût. On le dira parce que c'est pas encore. Un lundi, on va t'emmener. On a un petit plan. D'accord. Et voilà, on t'en dira plus. Ok. Ok, plus tard. A bientôt. Et en tout cas, à très bientôt pour une nouvelle dégustation. En tout cas, on va se retrouver au Beaujolais même. Avec un Beaujolais que tu as prévu. Oui. Je crois que vous avez commandé. Oui. J'arrive. Vas-y. 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 Tu nous dis ça. Tu nous dis au revoir. Le Lomo. Ouais, c'est bon. Ça a beaucoup de caractère, le Lomo. C'est-à-dire, c'est une identité très forte quand on le bouge. C'est une fumée très délicable. C'est pas un fumée classique. Il y a le côté sanguin. On aspe dans la langue, on a du sang. Pourtant, il est presque blanc. Comme un bacon très clair. Exact. Mais c'est des épices en fait. Il y a une différence de l'épices. Oui, on les voit. Je pense qu'il englobe un peu toute cette qualité. Absolument. Quand ça vient d'une maison, je pense que chaque maison doit avoir un peu sa marinade à elle. Ou sa qualité d'épices. A mon avis, selon les maisons de jambon, les maisons de... Comment on appelle ça d'ailleurs ? On cherchera les maisons qui produisent le jambon. Ah oui, bonne question. Ouais, tu vois ? Ouais. Ouais. Alors, Karine, qu'est-ce qu'on va venir boire ici ? Quelle Beaujolais tu as choisi ? J'attends. Mais j'attends, moi. Domaine de Beaujolais. Ah. Beaujolais. 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 De toute façon, vous verrez. Absolument. Bon, bien sûr qu'on va se régaler. Bon, très bien. Mais qu'on va vous régaler. Attends ça avec la patience. On fera un petit... Le 18. On se fera un petit, voilà. Jeudi 18. Le jeudi 18. Voilà. Notez bien, il y aura la date aussi du Beaujolais nouveau en bas, pour ceux qui l'espéraient d'oublier. Bon, bah écoutez, c'était une jolie situation, un peu dynamique. Comme on aime, on n'est pas là pour traîner, on est là pour boire, pour manger, pour parler vrai. Je crois que... Merci à tous les deux. Ouais. Merci à toi, Nicolas, de nous accueillir, d'être bien, et puis à Karine pour tes conseils à viser. Merci. Avec plaisir. A très bientôt. A bientôt. Et puis, c'est bon, tu peux retourner courir. Merci. Oui. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada